Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Jacob Zuma d'Afrique du Sud a-t-il démissionné ? Parce qu'il ne souhaitait pas être responsable de la noyade de son parti, l'ANC, en mémoire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, en mémoire à Nelson Mandela, et n'oublions pas le sens même de l'intérêt général, qui est celui d'abord de son parti, puis de son pays, et enfin de son âme et conscience. C'est ça, être humain. C'est ça, être responsable. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit état, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson courit toujours par la tête. Bien entendu, Jacob Zuma s'est rendu lui-même responsable. Pour ne pas noyer le pays, il a pris ses responsabilités. Eh bien oui. Et ce que d'ailleurs, ils l'ont bien compris, d'autres esprits avant lui, je peux vous citer Ben Ali, en Tunisie, Ossini Moubarak, en Égypte, Blaise Kamparoé, au Burkina Faso, Dos Santos, en Angola, et Robert Mungabe, au Zimbabwe. Pour ne citer que cela. Alors, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso refuse-t-il de tirer les leçons, tant politiques, institutionnels, socio-économiques, que morales et sociétales ? Mais parce qu'il est d'abord l'antithèse des esprits africains précité. Mais la faute de la noyade du Congo-Brazzaville, oui, de l'hécatombre et de la poudrière annoncée du Congo-Brazzaville, ce n'est pas lui. Mais la faute à qui ? Mais pour lui, c'est d'abord la conjoncture économique à cause de la baisse des cours de baril du pétrole, parce que pour lui, il n'a jamais agité ses neurones pour diversifier l'économie. Il suffit toujours, et c'est toujours d'actualité, c'est une économie de rente pétolière. Étant donné que les Américains ont pris le contrôle de l'air une source d'approvisionnement en pétrole avec les fameux pétroles de schiste. Donc les Américains sont devenus plus ou moins autonomes en ce qui concerne ces énergies fossiles. Et bien sûr, que ça s'est orale contre les Américains. Oui, pourquoi vous avez fait le gars de schiste ? Les coûts du baril l'ont baissé, donc il ne peut pas attaquer les Américains. Parce que pour lui, la faute, c'est les Américains. À cause de ce pétrole-là, les coûts du baril du pétrole sont en train de baisser, de stagner. Et je pense que cette situation pourra encore durer jusqu'au environ de 2025. Ce qui ne va d'ailleurs pas arranger la situation du dictateur. parce que son économie est calquée que sur le pétrole, la rente pétrolière et qu'il gère d'ailleurs de manière opaque. donc, il mise sur le baril à 60 dollars, on ne sait jamais, en jouant la ruse et tout ce que vous connaissez. Donc, Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui vit à l'époque de la chasse et de la quête. Et vous l'avez bien compris, et tout le monde le sait, il n'a jamais diversifié l'économie congolaise. Sinon, ça se saurait. Sinon, il ne serait pas dans cette merde. Mais, bien entendu, il n'est pas venu pour servir ce pays. Il est venu que pour l'exploiter. Et c'est ce qu'il a toujours souffert depuis les 35 ans de sa dictature. Mais la faute à qui de cette situation chaotique ? Mais lui, il dit que ce n'est pas à lui. La faute, c'est d'abord à cause des crises politiques, économiques, humanitaires qui a lui-même préfabriqué bien sûr qu'il est à la fois jugé avocat, pompier pyromane. Eh oui. Et nous le connaissons d'ailleurs. Mesdames, messieurs, la faute à qui ? Pour l'éducateur, la faute, c'est Toubi. Oui, la faute, c'est des prisonniers politiques. Et en particulier, le président élu Jean-Marie-Michel Mokoko. Pour lui, la faute, c'est les FMI. Excusez-moi. La faute, c'est les FMI. qui n'y parvient pas à lui donner des pécules pour qu'il continue à détruire ce pays. Oui, le FMI, c'est le problème de Sassou. La faute aujourd'hui aussi, c'est la Chine qui ne veut pas entendre de raison à sa tyrannie et de sa malgouvernance. La faute, c'est aussi aux résistants de la diaspora. Oui, bien sûr, il a écrusté la diaspora. Il cherche à acheter la conscience et faire la diversion. Oui, c'est ça l'enjeu pour lui. Oui, la faute, c'est des Congolais. Oui, c'est vous parce que vous n'êtes pas capable de le raisonner. Et sinon, ça se serait. Oui, mesdames, messieurs, en réalité, Sassou Nguesso, c'est un homme sans foi ni loi, sans âme ni conscience, bien entendu, qui n'est pas humain. Alors, comment nous allons encore laisser notre pays, à la tête de notre pays, un président de fait qui n'a ni, qui est sans âme ni conscience, sans foi ni loi ? Donc, si vous êtes humain, est-ce que vous allez encore laisser libre cours au dictateur de Sassou Nguesso et devoir diriger le Congo-Bazaville ? Mesdames, messieurs, bien entendu, quand un peuple n'est pas en mesure ou en capacité de défendre ses libertés et ses droits, bien entendu, il est mieux pour l'esclavage et ce que nous vivions actuellement au Congo-Bazaville. Mesdames, messieurs, oui, c'est le souci de la noyade du Congo. au cours du téléchargement, bien sûr. Donc, arrêtez de glander si vous n'êtes pas capable tant au niveau civil, politique et militaire de mettre hors d'état de nuire ce monsieur qui est venu pour détruire ce pays. Il s'agit bien sûr d'un acharnement. Sassou Nguesso souhaite conditionner le Congo dans le négatif, c'est-à-dire que le Congolais devient une poudrière durable et ce fut un monstre qui a été placé là pour nous détruire. Et donc, si nous ne pouvons pas individuellement et collectivement notre responsabilité tant au niveau civil, politique et militaire, nous sommes foutus individuellement et collectivement pour bien longtemps. Parce que la situation du Congo décatombe de la situation de la condition sociale, économique, humanitaire. N'oublions pas à l'échelon macroéconomique, la balance commerciale, on ne crée pas de richesses, des taux d'investissement public ou privé et personne ne veut plus venir là-bas sauf pour exploiter les matières premières. bon, ça c'est foutu, n'oublions pas la condition humaine du pouvoir d'achat, les salaires et autres, n'oublions pas les cadres de vie. Bien sûr que vous allez devenir des esclaves des Sassou et des Nguesso pour encore quelques mois ou encore quelques années et si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité. Je vous informe que le Congo est noyé et Sassou est en train de le noyer avec notre collaboration, avec notre coopération tant au niveau civil que militaire. Bien sûr qu'il y a des problématiques du tibalisme, de la géopolitique et compagnie. L'art des divisés pour régner et ça s'arrange l'indicateur. Et si nous ne sommes pas un peuple, mais à quoi ça sert de râler ? Parce qu'un peuple et quand ses intérêts sont en jeu, il a su toujours mettre en valeur tous les esprits pour dégager un mort qui nous a été placé là pour nous détruire. Et si vous ne prenez pas conscience de ces enjeux, nous sommes perdus. Donc l'avenir du Congo est devant vos mains et nos mains aussi. Donc il arrive que dans les situations difficiles, un peuple s'est réuni ensemble pour trouver des solutions structurelles et aussi conjoncturelles et voire politique et militaire pour dégager ceux qui sont là pour détruire le peuple. Le peuple congolais, le Congo a existé avant Sassou Nguesso. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Mais dans quelles conditions ? Dans quel état d'esprit ? Avec les contentieux historiques ? Avec tout ce bazar qu'il a en train de s'aimer ? Et si nous ne prenions pas ensemble notre dignité en jeu, notre liberté en jeu, il est sûr et certain que notre pays sera plus que jamais détruit. Et la faute à qui ? Mais bien sûr, Sassou Nguesso et ses dignités qui ont pris en charge ce pays pour les détruire, ils ne seront peut-être plus là. Mais ils ont semé des graines qui vont créer des amalgames, des négationnismes et autres. Donc nous serons dans une poudrière durable et si nous ne prenions pas ensemble notre responsabilité. Peuples congolais, cadres politiques civils et militaires, soldats et autres officiers, prenez votre responsabilité. Le Congo vous appartient, nous appartiennent tous, n'appartient pas à Sassou Nguesso. Bien sûr qu'ils étaient venus là pour détruire ce pays. Sinon ça c'est serein. le pays est en mort clinique. Oui, le pays va devenir une poudrière durable. Pour avoir des esprits, des intelligents pour gérer ce pays demain, il faudra vraiment agiter les nérons non pas les émotions. Bien sûr que le dictateur de Sassou Nguesso a conditionné les Congolais dans cette occupation médiocre et donc on agite les nérons et on agite les émotions et non les nérons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en danger. Oui, ces occupations médiocques, je peux vous les citer, la paresse intellectuelle. Donc on agite par les nérons. Vous voyez la situation de la condition du cadre de vie, de l'alimentation, des soins et compagnie. C'est les catombs. Il n'y a plus de nérons. On n'ajoute plus les nérons. Et c'est des raisons pour lesquelles notre pays tant au niveau de la condition humaine est catastrophique. Mais il faut ajouter et parmi les occupations médiocres, il y a bien sûr l'alcoolisme. Et oui, oui, l'eau coûte moins, plus cher que, l'eau pota coûte plus cher que l'alcool. Et donc, c'est une femme, une femme pour eux pour que vous soyez dans la médiocrité et la bêtise. Mais bien sûr, il faut ajouter les églises de réveil et qui viennent agiter les émotions dans toute la société avec des pasteurs manipulateurs, avec des pasteurs auxiliaires de la tyrannie. Et pour combler le temps encore, bien entendu, il faut parler, bien sûr, parmi ces occupations, il y a aussi la paresse hygiénique. Et vous voyez, les marchés, l'alimentation, les soins, tout est catastrophique. Personne ne peut prendre ses responsabilités pour dire non, ça suffit. Ce n'est pas possible. Et les gens meurent comme des mouches et autres. Et oui, parmi ces occupations, il y a aussi les veillers mortuaires. Oui, les veillers mortuaires. Oui, les gens ne pensent qu'aller aux veillers et compagnie puisque les gens meurent comme des mouches et voilà. Donc, il s'agit bien sûr de la destruction de ce peuple et la population congolaise ne cesse de baisser. A cause de qui ? A cause du Sassou tout seul ? Mais non, c'est nous-mêmes aussi, individuellement et collectivement responsables, tant au niveau politique et militaire. Donc, les gens ne pensent qu'à veillers mortuaires et qui sont là. N'oublions pas le tribalisme, bien sûr, le tribalisme politique, le népotisme politique et compagnie, tribal et compagnie. Mais nous sommes là qu'en train de râler sans jamais agir. Et on ne sait qu'à constater. Donc, arrêtez de glander et si vous n'êtes pas capable d'arracher votre liberté et votre dignité. Et surtout, la justice. La justice du peuple, le souverain peuple. Bon, à côté, il faut aussi ajouter parmi ces occupations médiocres, il y a la crise civilisationnelle, la crise des civilisations. Nous n'avons pas encore franchi certaines barrières qui sont celles d'abord de dépasser la tribu et être comme un peuple. Voilà. Et n'oublions pas les barrières de la raison. Oui, on n'est pas raisonnable, sinon ça cesserait. Les barrières de l'esprit critique, oui, celui ou celle qui n'acceptera la critique n'avancera jamais. Les barrières de la conscience, on est conscient de ses actes et de ses habitudes et de son comportement et des valeurs morales au terme de transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, du but même de la condition humaine et sociale. Mesdames, Messieurs, bien entendu, oui, les occupations médiocres, la sorcellerie, en termes d'affaires criminelles, oui, on empoisonne, on ne reste que dans les pratiques sataniques du sacrifice humain, des crimes rituels et compagnie. Donc, nous étions, nous avons vécu dans un pays où on nous a placé un morce là qui va détruire ce pays et encore pour de nombreuses années. Moi, je vous dis simplement que la situation de la dette congolaise va traverser le 21e siècle. mais le catembre de la condition sociale, humaine et compagnie va encore exister jusqu'aux environs de 2050 et si nous ne prenions pas individuellement et collectivement comme un peuple la force ou la volonté individuelle et politique militaire de jeter ce monsieur là. Ne comptez pas sur la communauté internationale parce qu'il n'y a que des communautés internationaux qui est la communauté des intérêts. Si nous ne sommes pas capables de nous libérer nous-mêmes la communauté internationale ne viendra pas. Il faut que nous commençons déjà à trouver les détournateurs et pour qu'au sens même de la conscience pleine conscience humaine ils pourront dire non le monsieur là est venu détruire ce pays là. Donc nous devons prendre nos responsabilités. Mesdames, messieurs, peuples congolais je vous ai compris moi aussi et vous aussi et battons-nous pour faire partie de ce monsieur parce que ce monsieur là est venu pour nous détruire parce qu'il a détruit des vies il va encore continuer à détruire des vies partout et sur différentes échelles à l'échelle du tissu social à l'échelle du tissu familial à l'échelle du tissu économique et n'oublions pas tout ce qu'il met comme moyen de l'état dont il dispose les moyens les moyens sont colossaux les moyens des armées de la police du renseignement des comptes publics des administrations de la diplomatie et compagnie les moyens de lobbying mais bien sûr qu'il n'est pas éternel mais quel poudre il va nous laisser il s'est réparti mais bien sûr que nous sommes en face de quelqu'un qui n'a pas d'âme ni conscience donc nous devons prendre notre responsabilité arrêter de s'indigner oui le temps est venu d'agir parce qu'être citoyen c'est d'abord de s'indigner mais aussi d'agir et voilà si vous ne prenez pas votre responsabilité d'agir il est sûr et certain personne ne sera responsable de rien et nous serons tous détruits par notre lâcheté et compagnie donc prenez votre responsabilité et maintenant le pays est foutu il va les détruire il va les détruire si nous ne prenons pas notre responsabilité je reviens toujours sur la responsabilité individuelle et collective combien de personnes ici sur la place de Paris en France en Occident des Congolais qui ont pris des risques de défendre leur pays ils ne sont pas nombreux on est moins de 0,5% sur les milliers de Congolais qui sont à l'étranger et mais voilà donc ça se le sait d'ailleurs et c'est le raison pour lequel il va vous rendre en esclavage puisque vous n'êtes pas capable de défendre vos droits vos libertés votre pays votre souveraineté et tant qu'à faire mesdames et messieurs je vous remercie et à bientôt et bon vent aux combattants aux résistants et autres parce que une dictature a toujours un début et une fin je suis sûr et certain tous les indicateurs politiques économiques socio-économiques et culturels et aussi de l'état sont rouges ça ne va pas tenir encore longtemps on le sait donc battez-vous avec les esprits libres et qui souhaitent arracher la liberté et la dignité et rendre justice à ce peuple et restaurer l'état et son autorité et mesdames et messieurs je vous remercie et à bientôt